Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, nous sommes le 29 juillet alors où je vous parle, j'espère que vous avez passé un très bon week-end car moi c'est le cas, j'en ai profité pour me reposer, pour passer du temps en famille, tout ça, tout ça, en plus il y a les JO en ce moment qui ont commencé, vraiment sympa pour le coup, je découvre pas mal de sport, je regarde et je suis totalement addict, depuis ce matin là, je regarde les JO, je suis à fond, mais bon, on n'oublie pas bien évidemment la chaîne YouTube, les lives sur Twitch, on n'oublie bien évidemment pas tout ça. Bon, aujourd'hui sujet du jour, le code créateur n'est toujours pas de nouveau disponible, je pense qu'il va falloir attendre soit le début de la nouvelle mage ou alors un peu plus tard, je vous tiendrai au courant de toute façon en vidéo ou en poste communautaire YouTube lorsque ce sera de tour. Aujourd'hui on va parler de la nouvelle mise à jour justement qui va arriver en août, j'ai pas mal de news concernant tout ça puisqu'en ce moment il y a un live coréen qui est en train de se faire, bon là on est sur la fin du live, c'est un peu de la FAQ donc c'est moins intéressant, surtout on comprend rien, moi je comprends pas le coréen donc je pourrais pas vous dire grand chose là-dessus. Mais en tout cas, il y a énormément de, pas mal de news qui sont tombées et du coup on va aller checker tout ça, on va se servir de pas mal de comptes Twitter qui ont fait des résumés, merci à eux, je mettrai bien les liens en description. Donc on va aller regarder tout ça ensemble. Tout d'abord, première chose, il y a 10 tickets invocations à les récupérer avec le code SLALivestream qui est juste ici, donc n'hésitez pas, il y a 4 codes en tout, donc vous aurez au fil de la vidéo les 4 codes, tout sera en description, section, commentaire bien évidemment. Donc 10 tickets, on prend pour cette nouvelle mise à jour, ici on a une vidéo du coup du nouveau personnage, Amamira Mireille, le personnage assassin vent, on va pouvoir voir un petit peu du gameplay du personnage. Et ça risque d'être très intéressant, vous allez voir. Déjà j'aime beaucoup la voix, c'est du coréen mais après je sais pas ce que ça donne en japonais. Donc gameplay katana assassin comme vous pouvez le voir, avec pas mal de dégâts à hauts de zone, en termes de DPS je connais pas les, je peux pas vous dire en termes de DPS qu'est-ce que ça vaut etc. Parce qu'on a pas encore les ratios de dégâts mais ça va venir prochainement. Là ça va être l'OQT skill, là on avait le skill 2 tout à l'heure, là c'est le support skill avec Song. Et là vous allez voir l'Ultimate skill, elle change de forme, elle met un masque et en fait vous allez faire des dégâts... Vous voyez déjà que les animations ne sont plus vertes blanches, elles sont devenues rouges. Et en fait ça me fait énormément penser à Shao dans Genshin Impact où il change de forme et il fait beaucoup plus de dégâts. Nouveau du skin, ce qui me dérange un peu c'est le côté collier là, sinon le reste c'est ok. Ok, du coup Amamira Mirai qui va sortir dès début août là, à la sortie de la nouvelle mage, donc la nouvelle bannière. Personnellement c'est un personnage où déjà en termes de gameplay ça me plaît beaucoup plus qu'une Yu Yu Suyun, où le gameplay j'étais pas forcément fan. A voir un petit peu ce que va donner les doublons sur le perso, mais si le personnage est très intéressant, il y a moyen qu'on aille la chercher C5. Attention je rappelle, il y a Gugun Yi qui risque aussi de sortir mi-août, fin août. Donc là on a le skin du coup de Amamira Mirai, personnellement bon j'aime bien la tenue ici sur les côtés. Avec l'espèce de kimono, avec les fleurs etc, c'est mignon. Bon après le reste c'est du fan service, c'est du waifu, c'est l'été quoi. Il fait chaud, il fait chaud. Ici un nouveau trailer de l'événement, été du coup. Ok donc ça c'est les skins, Emma Laurence, Ojiwu et Libora. Alors là, ça je crois que c'est Alicia Blanche, ici c'est Amamira Mirai, et là ça doit être Chain je crois. Ah elle, je ne sais pas qui c'est elle, je ne sais pas qui c'est. Ok donc ça, ça doit être l'event TT qui va arriver. Ok. Song Jinwoo avec le nouveau skin. Sûrement le skin du pass de combat je pense. Nouveau skin de Chain, pourquoi pas. S-Bike quoi ? Je n'arrive pas à savoir c'est quoi son arme dans la main. Je ne sais pas si son skin d'arme a changé. Je suis comme Amamira Mirai avec son skin. Emma Laurence. C'est un peu comme Ojiwu, c'est juste un skin maillot de bain. Alicia Blanche skin maillot de bain aussi. On va avoir du maillot de bain partout là. Ok. Et Libora. Pourquoi pas. Mais du coup ce qui veut dire sûrement avec cet event plage, etc. Un espèce de nouveau mode de jeu. Où sûrement en plus de l'aventure et en plus des autres modes de jeu que là. C'est vraiment un contenu vraiment spécifique. Donc c'est plutôt cool, ça créera un peu plus de contenu. Après avoir la difficulté. Une nouvelle arme de Songjin Wu. Donc si j'ai bien compris, ça va être une arme O. L'espèce de espadon. Je ne sais pas ce que c'est. La brochette là. Une arme de feu. Je ne suis pas fan de ces armes là. Les skins ne sont pas ce qui me fait accrocher. Mais on verra bien si ça fait des dégâts. Ah si, il y a une nouvelle arme sur Shai. Un nouveau mini-jeu. Ok, il va falloir swap au bon endroit, etc. Ok, un petit mini-jeu rigolo. Pourquoi pas. Ok, donc c'est ce qu'on peut du coup s'y attendre. Dans la prochaine mage, on aura quoi ? On aura ici deux nouvelles stories originales. Comme vous pouvez le voir ici, chapitre 1, chapitre 2. Avec les niveaux juste ici à côté. Donc je vous disais, c'est bien un mode spécifique. Bien à part. Les deux nouvelles armes qui sont ici. Ici, on a quoi ? L'espèce de chroma. Bon, je pense que ça va être payant. Ou en gros, vous allez pouvoir changer les couleurs des cheveux, des skins, des personnages avec un système de chroma. Ça se fait beaucoup. Je sais que sur League of Legends, ça se fait pas mal. Pourquoi pas. On va pouvoir passer du niveau 80 au 85 avec son Jinwoo. Du coup, ce qui veut dire qu'on va pouvoir aussi augmenter les niveaux des chasseurs jusqu'au niveau 85. Et du coup, les portails qui vont augmenter leurs difficultés de 34 à 35. Très intéressant. Ça fait plaisir. On prend. Ça fera plus de ressources. Un nouveau code. Encore une fois, July Update Live. 1000 cristaux. 1000 cristaux, pardon. Tout à l'heure, on a eu 10 tickets. Ça fait plaisir. Une nouvelle matche par rapport au système de guilde. Alors, le système de guilde, du coup, qui va être implémenté, si j'ai bien compris, mi-août. Plus mi-août, fin août que début août. Avec 50 joueurs possibles dans la guilde. Ça, c'est énorme. Des raids de guilde qui vont pouvoir être faits avec 9 chasseurs. Ok. Ce qui voudrait dire 3 joueurs, j'imagine. On va pouvoir choisir différents logos. Et on va pouvoir créer notre propre nom de guilde qui ne pourra pas être réutilisé. D'accord ? Donc, il va vraiment bien falloir choisir le nom de sa guilde dès le début. Ok. Pourquoi pas ? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et du coup, elle arrivera bien. Je pense. Peut-être pas à la mise à jour là, mais à la prochaine mise à jour. Peut-être. Je ne sais pas. On verra bien. Et je crois que c'est... Ah non. Il y a encore d'autres choses. Il y a encore d'autres choses. Ici, on a quoi ? Deux nouveaux codes. See you soon et Surprise Gifts qui vont donner encore 10 tickets et encore 1000 cristaux. Ça, ça fait plaisir. Du coup, ça nous fait un total de 2000 cristaux et 20 tickets invocations. Très clairement, ça régale. Ça régale fortement. On a quoi ici ? The guild system will also have its... Ah ! Le système de guilde aura aussi son histoire bien à elle. Original. Ça, ça fait plaisir là aussi. Ça crée un peu de lore autour du nouveau mod. Ici, c'est quoi ? Will be out-il Utterskins Costume Contest ? Ah ! En gros, vous allez pouvoir tout simplement, pour ceux qui sont artistes ou qui sont dans l'art, créer des skins pour sûrement essayer de les mettre dans le jeu. Plutôt sympa. Ça fait plaisir. Et du coup, on aura Goguni qui va arriver dans le lobby lors de la prochaine mise à jour et qui, du coup, devrait arriver fin août, lors de ce mois d'août 2024 sur le Lingeride. Écoutez, pas mal de mises à jour tout de même. Pas mal de matchs, pas mal de choses qui risquent d'arriver. Ça fait plaisir. On va essayer de recroiser un peu les informations, voir si on n'a rien loupé. Je vais checker ça. On est déjà à 9 minutes de vidéo. Mais je crois qu'on a à peu près tout. Je crois qu'on a à peu près tout. Si je ne dis pas de bêtises. Ah ! Si, il y a un espèce de Cerber Ombre. Je crois que la nouvelle Ombre, ce sera un Cerber qui va augmenter les dégâts critiques. Ça, ça fait plaisir. Nouveau mode Hard ajouté sur le Vulcain. Donc, ça aussi, ça fait plaise. Ici, on voit peut-être plus de modes de jeu. Non, on ne voit pas plus de modes de jeu. Ah, Mamira Mireille, encore une fois, qui est ici avec des Splash Art. Et c'est à peu près tout. Et si je regarde ici, ça va être la même chose. Ça va être la même chose, je pense. Ça va être la même chose. Mais écoutez, pas mal tout ça. Franchement, pas mal. Pas mal de nouvelles mises à jour qui arrivent. Pas mal de contenu aussi qui va arriver avec le système de guild qui va... Qui va faire du bien. Par ailleurs, j'ai fait un post communautaire sur ma chaîne YouTube où justement, j'explique la nouvelle guild que je vais rejoindre qui s'appelle Insomium. Je ne sais pas comment on dit. Mon Discord est disponible si jamais vous voulez la rejoindre. Bon, il y a bien évidemment des prérequis. Ces prérequis-là qui seront bien évidemment plus facilement atteignables lors de la prochaine mise à jour, je pense. Parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas parlé des ajouts des nouveaux stuffs. Je n'ai pas vu là sur les Twitter l'ajout des stuffs dans le mode... Peut-être que ça n'a pas été dit, mais ce sera quand même ajouté. Vous savez, les stuffs niveau 70, 73, 75 qui vont être ajoutés dans le donjon éphémère et les donjons d'instance. Ça n'a pas l'air d'être abordé sur les Twitter des personnes. Peut-être que ça va être ajouté plus tard. En tout cas, s'il y a d'autres choses qui ont été ajoutées et que je ne vous ai pas parlé dans cette vidéo, je les rajouterai dans la section, commentaire, description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune information sur le jeu Soul Loveling et aucun guide. Si jamais la vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter pour donner un petit peu ton avis sur cette toute nouvelle mise à jour. Nous, on se dit à la prochaine. Pour de nouvelles vidéos sur Soul Loveling, c'était Lemus. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.